Les nouvelles d'abord. Cinq jours après les pluies torrentielles amenées par la tempête débit, on en est toujours à constater les dégâts, l'ampleur des dégâts. Et aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique s'est rendu à Sainte-Julienne, dans les Laurentides, pour faire le point avec les maires de la région. Région qui a été particulièrement affectée. Marc-Antoine sur place en direct. Donc, c'est sa première sortie sur le terrain depuis vendredi. Oui, exactement, Michel. On vous présente des images en direct ce midi, parce qu'on se trouve au niveau du rang Saint-François, ici à Sainte-Julienne, petite municipalité dans la région de la Naudière. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, Caroline Proulx, responsable de la région de la Naudière, était présente ici. Vous le voyez, des images tout de même impressionnantes. Cette route qui a été sectionnée en deux dans la nuit de vendredi à samedi, après le passage de l'ouragan Déby, qui a laissé des précipitations très importantes ici, dans cette municipalité. On parle de 163 mm depuis, en quelques heures seulement. Et François Bonnardel a accordé aux médias une petite maîle et de presse par la suite. On lui, elle a posé la question, pourquoi venir sortir pour une première fois sur le terrain, alors que ça s'est déroulé vendredi dernier? On va écouter sa réponse, suivie de Caroline Proulx, également quelques résidents avec qui on a pu parler un peu plus tôt. La première chose pour moi, c'est d'être présent médiatiquement pour être capable de donner un peu le portrait. C'est ce qu'on a fait durant le week-end, samedi, dimanche. Puis la situation s'est grandement améliorée à partir de lundi. Donc autant les équipes ont un travail à faire. Puis pour moi, ce qui était important, c'était que les équipes de sécurité civile soient partie prenante des actions rapides avec les municipalités. C'est ce que les maires et mairesse m'ont confirmé ce matin. Mme Lebel était carrément sur le terrain avec les maires et les préfets. On a fait la même chose du côté de la Naudière ici, dès vendredi soir avec la préfet Mme Perrault. Là, on était en communication et avec les équipes de François et toute la députation de la Naudière. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des images en continu sur nos réseaux sociaux qu'on n'a pas les deux pieds sur le terrain. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est trop peu trop tard qu'il aurait dû le faire avant? Ah oui, le surlendemain. C'est des choses que les politiciens devraient répondre tout de suite, le temps de dire. Il y a beaucoup de dommages, il y a beaucoup de ponçons qui ont été arrachés comme ça. Ils ne peuvent pas fournir, c'est impossible. Il y avait peut-être beaucoup d'autres places à faire aussi. Il n'y avait pas juste ici, là, en fait. C'est épouvantable. C'est la même chose pour la mairesse de Montréal qui ne sort pas de ses bureaux pour aller consulter la population, voir les besoins. Et le ministre, ça a été exactement la même chose. Et malgré tout, Michel, la situation s'améliore. C'est ce qu'a dit François Bonnardet dans son point de presse. Il dit qu'il y a tout de même 34 municipalités touchées sur les 86 initialement ce week-end. 38 résidences toujours inondées sur les 2300. et 348 résidences toujours isolées. En termes de routes touchées, il en resterait 53 à l'heure actuelle sur le territoire québécois. Merci, Marc-Antoine.